... Tous ceux qui n'auront pas abandonné, un abandon éredibitoire, ceux qui auront été arrêtés parce qu'ils n'auront pas fait les kilomètres suffisants et qu'ils auront de la peine à rejoindre avant 5h du matin, seront autorisés à repartir, seront mis en rigourg, seront d'un sable de couleurs différentes, mais pourront faire l'étape Corsieux-Colmar, parce que cette étape-là, elle va avoir un lustre jamais connu. D'abord sur le profil du parcours, en deux mots, vous montez le col du Bonhomme au départ de plein fin, mais une fois que vous êtes au col du Bonhomme, vous tournez sur la droite au lieu de descendre le col dangereux dont la descente vous est interdite par les pouvoirs publics, et ensuite vous allez jusqu'au col du Cadre Vert. Il porte bien son nom, vous le verrez, le col du Cadre Vert sur les 3 derniers kilomètres, 3 kilomètres 500, c'est vraiment très très difficile. Mais qu'est-ce que c'est faux pour les spectateurs, pour les accompagnateurs, et pour les marcheurs, je l'espère, ils auront encore suffisamment d'esprit et d'ucidité pour admirer le paysage, c'est vrai que vous avez autre chose à gérer. Enfin, vous serez en plus hors des gaz d'échappement, hors des risques des camions, des accidents graves que l'on craignait chaque année, je le sais, parce que j'en ai vécu un il y a quelques années. Donc on va vous mettre à l'abri de tout cela, et vous redescendrez ensuite par un chemin encore différent, car l'arrivée à Colmar se fera au milieu des vignes, par le village de Katzendal, par le village d'Ibermorschville, et le dernier Turcaïn. Et là, vous allez être très ballonnés sur les 7 ou 8 derniers kilomètres avant la plaine, mais ça vaut la peine, et surtout ça vaut la peine, de prendre soin de vous, de vos accompagnateurs, et de votre sécurité. Voilà, ensuite, arrivée traditionnelle à Colmar sur la place Rapp, et là, on fêtera le vrai vainqueur de Paris-Colmar, puisque l'épreuve, la deuxième épreuve, dont je vais vous dire un mot dans un instant, partira un peu en retard par rapport aux marcheurs de Paris-Colmar. Donc c'est bien le vainqueur de Paris-Colmar qui les prend les bras sur la place Rapp à Colmar, et non pas le vainqueur de l'épreuve dont je vais vous lire le mot dans un instant. Voilà, pour la première chose, sachez que la remise des récompenses ne se fera pas dans le gymnase de la Montagne-Verte, mais à la patinoire de Colmar, avec spectacle sur glace, tout un spectacle autour de cette remise des prix. Les voitures viendront sur la glace, les vainqueurs pourront récupérer leurs véhicules sur la glace, on leur redonnera le vrai véhicule plus tard, mais symboliquement, vous auriez vos voitures sur la patinoire, et il y aura vraiment un très très beau spectacle pour clore, en véritable feu d'artifice, ce Paris-Colmar à la marche de l'année prochaine. Alors, la deuxième épreuve, qu'on a appelée l'espoir promotion féminine. Sachez qu'elle est d'abord ouverte en priorité aux féminines. La catégorie espoir signifie bien que l'on vient là pour essayer de faire une première marche de longue distance, qui n'a pas 440 km, mais qui en a autour de 330. Elle n'est ouverte qu'une seule fois aux participants. Ceux qui y auront participé l'année précédente ne seront pas autorisés à y revenir. Les marcheuses peuvent y venir sans aucun problème, et les marcheurs de pays étrangers qui n'auront pas participé au sélectif ne seront pas admis sur les peubles. Elle aura un nom bien à elle, elle s'appellera la François 1er. Alors, à la plus sur France, pourquoi François 1er ? Parce que Vitry de François est une commune qui a été créée de la volonté du roi François 1er, il voulait y mettre ses troupes en garde et en repos. On avait construit des très très jolies maisons, qui sont toujours debout d'ailleurs, que vous aurez, ceux qui ne connaissent pas la ville, vous aurez l'occasion de la visiter. Et bien cette course s'appellera donc, cette marche s'appellera la François 1er, pour bien dire qu'il n'y a, comme m'a dit Jean-Claude, et il a raison, un seul Paris-Colmar. L'autre, c'est une épreuve d'accompagnement, qui aura toute sa place avec nous. Il y a bien un tour de France et un tour de l'avenir. Ça n'a pas le même mot, donc il n'y a qu'un seul Paris-Colmar à la marche, il n'y aura qu'un seul vainqueur de Paris-Colmar. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie purement sportive de cette épreuve. Sachez simplement aussi, et c'est important qu'il y aura des départs en décalé, comme on dit, c'est-à-dire que le dorsor 30, ça partera de la verté sous-joire, avec une certaine avance sur les plus réputés rapides, sur ceux qui auront les plus hauts dossards, tout cela pour resserrer les écarts et éviter qu'il y ait des marcheurs qui se retrouvent largués au bout de 50 km et qui n'aient plus vraiment envie de marcher. On va essayer de redynamiser tout cela à travers ces petits détails, comme ces départs en décalé depuis le Corcieux jusqu'à Colbar, avec la montée du col du bonhomme et du col du calvaire. Troisième épreuve, vous allez dire qu'il n'arrête plus, maintenant on n'arrête plus, la DINIS. Eh bien vous connaissez DINIS, il nous a donné son accord, Johan nous a dit, ok, j'accepte qu'une épreuve porte mon nom. Nous allons déposer cette semaine à l'INPI, l'Institut national de la protection industrielle, en même temps que l'épreuve de la François 1er, le nouveau nom de cette nouvelle épreuve. De quoi s'agit-il ? La montée chronométrée du col du calvaire, 14,5 km. Vous-même, participant de Paris Colmar ou de la François 1er, vous serez chronométré. Il y aura des prix qu'on n'a pas indiqués là, parce qu'ils ne sont pas déterminés encore en recherche de sponsors. On va les trouver. Mais cette épreuve sera organisée par le comité de Lorraine, de marche et de la fédération, le cadre de la fédération française d'athlétisme, bien évidemment. Ouverte à tout le monde, licenciée ou non, et il y aura une récompense à l'arrivée au sommet de ce col du calvaire. Ce jour-là, au col du calvaire, ce sera la fête de la marche. On y associera, vous, marcheurs et marcheurs, on y associera les marcheurs de la Dignisie. Johan sera là avec l'équipe de France de marche, qui sera au départ, pour cette première épreuve, juste avant les championnats du monde. Je crois que c'est un joli clin d'œil de leur part. Et puis, grâce à la fédération française de la randonnée pédestre et au club bougien Alsace et Lorraine, nous aurons plus de 3 000 marcheurs qui seront à travers les sentiers au rendez-vous du col du calvaire. Et je vous promets au moins 3, 4, peut-être même 5 000 personnes au sommet du col du calvaire, pour une grande fête populaire, fête de la marche, pour applaudir, vous applaudir, vous, avant que vous ne descendiez sur Colmar, elle est 40 et quelques kilomètres du restaurant à parcourir. Voilà pour la partie sportive. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.